Oui, non, bonjour. Bonjour, bonjour. Non, mais j'ai remarqué, c'est miraculeux, ce qu'ils font en auto aussi, c'est plein de talents. Mais il y a un truc, moi je suis pas dupe, il y a... Vous avez 40 ans qu'il y a le groupe des croix de bois, vous avez au moins 40 ans. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'il reste toujours aussi jeune, vous avez 40 ans ? Et j'ai trouvé, parce qu'il est en place, je l'ai vu, il y en avait nouveau. Alors moi j'ai le verré, il change, je suis sûr, il change, c'est pas les mêmes. Parce que c'est pas normal de rester 40 ans tout petit comme ça. Ah, même en les nourrissant peu, il y en a quelque chose. Moi j'ai vu. Bon, d'haricoles, on va parler de vous. Aïe. Vaste sujet, vaste sujet. Alors, le film de Bénard, Général Nous Voilà. Oui. Vous voulez que je le résume en deux mots ? Ah oui, excusez-moi. Je le connais plan par plan. Oui, non, bah... Vous ne l'avez pas vu ? Non, je n'ai pas vu. Ah bah je vais vous raconter votre film. Général Nous Voilà. C'est l'histoire d'un jeune homme, c'est M. Ritchie qui est derrière dans le film, qui en juin 1940 décide de rejoindre le Général de Gaulle à Londres. Il arrive là-bas et on lui confie une mission très importante avec deux de ses complices, deux gendarmes qui l'ont suivi, Dumas et Tornade dans le film. On le charge d'aller en Afrique du Nord sur les traces d'un général italien qui s'est perdu, qui s'est fait descendre par sa propre DCA et qui cherche son armée partout. C'est en 1940, les Italiens sont là-bas. Et dans ce désert de Libye, il tombe entre autres sur un père blanc. C'est vous. Oui, je suis. Voilà, voilà votre film. Oui, c'est ça, bah alors pas faire autre chose. Alors voilà, on va voir l'extrait tout de suite. Ne bougez pas ! Ne bougez pas ! Ne bougez surtout pas ! Attention, c'est miné ! C'est plein de mines ! Mais oui, mais oui, je sais que c'est miné, je sais. Je sais qu'il y a des mines, mais Dieu est avec moi, il guide mes pas. Si je sautais, c'est Dieu qui sauterait. Et Dieu ne peut pas sauter. Bon, les petits gars, faut pas rester là. Allez, tuez-moi. Voilà ! Voilà, voilà, voilà. Ça va mieux ? On a soif. Et un peu faim aussi. Ah, ben, c'est que j'ai pas grand-chose, moi. Si vous pouviez aller avec Dieu jusqu'au conteneur, il y a tout ce qu'il faut. Bien. Bougez pas, les petits gars ! Je reviens tout de suite, je vous ramène tout ça. Et ça fait là. Ah ! Ah ! Voilà. Ça le fuit, ça. Hop. Alors, les petits gars, qu'est-ce que vous faites dans ce pas perdu ? Oh, ben, si je bête, la guerre ! On devait rejoindre le camp de Coelifra. Un véhicule et des instructions nous y attendent. Coelifra ? C'est pas à côté. C'est par là. Par là, à 80 kilomètres. 80 kilomètres ? À cause de vous. Moi, j'ai pas eu peur pendant vos 80 kilomètres ! La preuve ! Et comment peut-on y aller ? Alors, vous avez plusieurs moyens. Vous mettre au bord de la piste et attendre, mais le trafic est très fluide par ici. La dernière voiture est passée il y a 8 ans. Ce qui n'est pas rigolo. Vous avez... Le train ? La gare est... Attendez que je ne dise pas de bêtises. La gare est par là, à 4 500 kilomètres. 4 500 kilomètres, je raconte. 4 460 kilomètres. Ou alors, vous venez avec moi. J'ai juste un petit détour à faire chez les nomades navés. Des bricoles à régler. Et je vous conduis à Coelifra. Eh bien, on n'a pas le soir. Ah, ben, allons-y. Allons-y, allez. Doucement, ben, j'en ai. T'es gentil, Judas. Vous êtes déjà monté là-dessus, chef ? C'est comme un vélo. C'est fini, ça. C'est fini, ça. Eh, scorpion, j'ai failli écraner d'être pour une petite bête. Allez, va jouer, tes petits camarades. Ah, voilà. Alors, vous avez découvert une partie du film, vous êtes content ? Oui, 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 mais je l'avais vu, le film. Mais vous savez que les chameaux ont deux bosses. Les dromadaires n'ont qu'une bosse. Je peux vous garantir que mon dromadaire, moi, c'est une proue de vache, mais alors, là-bas, j'étais un chameau, en plus. Oui. Il m'a viré trois fois, comme ça. C'est haut, un chameau. Oui, c'est très haut. C'est très haut. Ça s'appelle Judas, le vaut. Oui, 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 je le mérite. Bon, il y a votre épouse qui est dans le film, Roland Calis. Oui, oui. Oui, elle est... Comment peut-on définir son rôle ? Elle est à la tête d'un camion qui transporte des jeunes filles. Elle est à la tête d'un camion qui transporte des putes chouettes. Oui, c'est ça. Enfin, des putes chouettes, c'est une formule. Ce sont des dames qui ont certaines idées en tête, et pas que là. Et alors, dans le quart, par conséquent, elle dirige ces douze jeunes personnes. C'est la première fois que vous tournez à fil avec votre épouse ? Oui. C'est plus facile pour vous ? C'est... J'avais très peu à faire avec elle, mais c'est très délicat de tourner avec quelqu'un que l'on connaît, parce que je connais ma femme, fatalement. Oui. C'est donc très délicat. Mais c'est un... Elle a fait très bien son truc, je crois. Oui, très bien. C'est pas mal dire, parce que... Je rappelle que vous êtes auteur de la musique. Oui, oui, bon, c'est important. C'est important.